Ceci d'Amed, vous nous entendez ? Oui, après tout, 5 sur 5. Ok, eh bien, vous pouvez très bien commencer. Tout le monde ? Bonjour, Monsieur, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Donc, Azouf le Wun, salam alaykom, bienvenue à tous les présents. Donc, avant d'entrer dans le vif de cette communication, je souhaite d'abord présenter mes remerciements à l'organisateur de cette manifestation scientifique, en l'occurrence des collègues de l'Université de Sud-Bare, au Canada. Mes sincères salutations à Alierie Guégui et à Julie Boissounou. Sans oublier, bien sûr, les collègues de l'Université de Montpellier, en l'occurrence, Madame Bénédicte Pivot, pour tous les efforts considérables pour la réussite de cette rencontre scientifique. D'un côté, je suis un petit peu contrarié de ne plus pouvoir participer en présentiel, vu les conditions actuelles liées au COVID-19. Mais aussi, je suis très, très content d'avoir apporté ma petite contribution en visioconférence. Et donc, comme intitulé, ma contribution est axée sur un titre, un titre triangle, langue maternelle, langue nationale, langue officielle, quel rapport, pour quelles conséquences, le cas de l'Algérie. Je tiens juste à faire un petit signalement ici pour le modèle de l'Algérie, qui ne reflète en aucun cas une exception. mais un modèle ordinaire, c'est-à-dire ce qui est valable pour l'Algérie et aussi valable pour les autres pays du monde, vu que la question langagière est une question universelle. Et donc, la communication et les travaux similaires, bien sûr, c'est de diminuer, je dirais, la distance entre l'aménagement linguistique en nord de la Méditerranée et au sud de la Méditerranée. Et donc, l'objectif de cette communication et des travaux similaires, c'est réduire ce décalage chronologique entre les deux rives. Donc, le plan de présentation que je propose est le suivant. Donc, pour voir une langue maternelle, c'est quoi ? Donc, une langue maternelle est une faculté cognitique, aptitude mentale et psychologique. C'est le monument de la personnalité. Elle est presque biologique puisqu'elle est ressourcée par la maman. Et donc, la langue maternelle est une sorte d'homogénéité entre deux milieux. Un milieu interorganique et neurologique, mais aussi un milieu externe, c'est-à-dire le bilinguistique dont l'enfant est vécu. Et donc, l'acquisition de cette langue se termine presque à 6 ans. C'est-à-dire qu'à 6 ans, nous avons presque 90% du système phonétique, phonologique, est déjà acquis. Et donc, dans le même âge, nous avons vers le 2005, son mot, sont déjà connus par l'enfant. Et donc, la maturité des zones cérébrales spécifiques sont déjà lancées vers les 18 mois jusqu'à 2 ans. Et donc, à partir de ces données-là, nous conclons que la langue maternelle constitue les fondements psychologiques de la personnalité en raison de son caractère rassurant, sécurisant et spontané. Et donc, à la langue maternelle, bien sûr, la langue maternelle, elle est recommandée dans tout futur apprentissage, et notamment chez les débutants, on est à des niveaux A1 et A2. Et donc, avec toute cette importance neuropsychologique et sociétale de la langue maternelle, elle demeure toujours négligée par la Constitution, elle est négligée aussi par l'école, elle est aussi négligée par l'éducation, elle est même négligée par les lieux de protection de l'homme. Et cela continue à peser sur l'avenir psychologique et cognitif des enfants. Passons maintenant au deuxième concept, axé sur la langue nationale. Et donc, langue nationale, le concept, comme vous l'entendez, il est composé de deux concepts, c'est langue et nation. Ce concept est déjà éliminé à partir du 19e siècle, avec l'essor du nouveau type de formation État-nation moderne. Et donc, dans cette optique, il faut y insister sur le concept État-nation d'un côté, et langue nationale d'un autre côté. Et donc, l'idée de la langue nationale repose sur une loyauté d'abord. Elle repose sur une loyauté linguistique moderne d'une nation, loin de l'esprit du siècle, bien sûr, loin du siècle président. Et donc, une nation indépendante ou unifiée, nécessite par la suite une loyauté linguistique souveraine à cette nation. Pas seulement en Algérie, mais dans tout le monde, il existe un petit décalage entre le fondement d'une nation, d'un côté, et l'adoption de sa langue nationale spécifique à cette nation. Je pourrais même vous donner quelques exemples. Par exemple, la naissance de la République française, on parle de la première république, bien sûr, en 1792, mais la normalisation de la langue française est venue 90 ans après, donc c'est-à-dire en 1882, avec la généralisation de l'école obligatoire. On constate aussi un décalage par rapport, par exemple, à l'exemple de l'Italie. Donc, l'Italie, l'unification de la nation italienne était en 1866. Par contre, la langue italienne, la langue nationale italienne, n'a été, c'est-à-dire, officierisée qu'à partir de 1945. Et de la même manière que l'indépendance économique, il faut aussi signaler que l'indépendance linguistique est aussi un élément majeur, renforçateur, dans les pays puissants. Passons maintenant au 3 de ce fait. La langue officielle concerne la communication administrative, la justice, l'école, à l'intérieur des frontières nationales. L'officialisation d'une langue dans les pays développés, comme modèle, c'est faite par étapes. D'abord, on assiste à la naissance d'une nation, l'unification ou même l'indépendance d'une nation-État. Deuxièmement, recensement des pratiques langagières sur le territoire de cette nation. Troisièmement, normalisation et standardisation des pratiques langagières qui existent réellement dans la nation. Quatrièmement, attribuer et attribution des statuts officiels, nationales, régionales pour les rangs les plus utilisés dans cette nation. Passons maintenant à l'analyse du parler algérien. Donc, prenons comme point de départ une phrase. Quand on dit, par exemple, on parlait algérien, c'est-à-dire que la plupart croient que c'est la langue arabe, l'arabe algérien. Alors que sinon, ce n'est pas l'arabe algérien. En arabe, on dit ce n'est même pas le français, parce qu'en français, on dit l'enfant joue avec le ballon ou il joue à la balle. Et donc, les mots de cette phrase sont empruntés, bien sûr, de l'arabe et du français. Et bien sûr, les empruntes existent dans toutes les langues du monde. Par exemple, le mot, si je prends par exemple un exemple, par exemple, je dirais par exemple le mot expression. Expression, quand on l'articule comme ça, expression, c'est un mot français, mais il devient anglais quand on l'articule expression. Et donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'origine du mot qui détermine son statut, mais les différentes façons de sa prononciation et le territoire de son utilisation. Par exemple, si je prends par exemple un autre exemple, je dis par exemple en français, « allumet ». « Allumet » est un mot français, mais quand je dis « zalamut », ça devient un mot algérien. C'est la même chose par rapport aux autres exemples. Si par exemple, je dis, par exemple, en français, je dis le mot « jupe ». « Jupe » est un mot français, mais il est d'origine arabe, c'est-à-dire « jupe », « jupe », « jupe ». Et donc, l'origine, c'est arabe, mais l'utilisation, ça lui permet d'être un mot français qui est jupe. La même chose par rapport aux autres mots, nous avons plusieurs exemples. « Sharab » en anglais, on peut dire « agri-sharab », mais « sharab » est un mot d'origine français, mais d'origine plutôt arabe. Mais il devient anglais quand on l'articule de la manière anglaise. Et donc, certes, il existe des similitudes lexicales entre ce qui est utilisé dans le parler algérien et la langue arabe, ou même la langue française, ou même la langue pure. Mais c'est le cas de toutes les langues. Par exemple, je pourrais donner quelques exemples, il existe 60% de ressemblances lexicales entre, par exemple, l'anglais et l'allemand. Il existe aussi 27% de ressemblances entre le français et l'anglais, 82% de ressemblances entre l'espagnol et l'italien, 89% de ressemblances entre le français et l'italien. Et donc, c'est ce qu'il est à confirmer dans ce que j'avance, c'est que nous avons un taux où là où les empreintes peuvent arriver à deux langues différentes, ou bien une seule langue avec deux dialectes différents. Par exemple, c'est ce que le journal américain 24th Edition of Languages of the World, une ressemblance qui voit que la ressemblance loin de 85% entre deux langues, c'est-à-dire que ce sont deux langues différentes. Si la ressemblance entre les deux langues est plus de 85%, c'est-à-dire que c'est la même langue avec deux dialectes différents. Par rapport à la majorité des corpus que nous avons analysés sur le parler algérien, le taux de ressemblance entre le parler algérien et la langue arabe standard est situé entre 48% et 67%. À partir de ce constat, il est clair, et selon la 24e édition du journal américain l'Ethnologue of the World, que le parler algérien et la langue arabe standard sont scientifiquement deux langues différentes. Et donc, le parler algérien est scientifiquement la langue algérienne, qui, comme toutes les langues, a emprunté des mots du berbère, de l'espagnol, du romain, de l'arabe, du français, du turc et autres. Ce parler algérien reçoit quotidiennement des centaines de nouveaux mots et il se renfonce jour après jour et au même temps, il s'éloigne de plus en plus de l'arabe standard. Alors, si ce parler algérien, comme on le nomme aujourd'hui, langue algérienne, et qui s'éloigne de plus en plus du français et de l'arabe, mérite d'être une langue nationale algérienne, est-ce qu'il mérite d'avoir cet emplacement ? À l'autre sens, oui. Pourquoi ? Parce que ce parler-là, le parler algérien, ce qu'on appelle déjà localement la dérigeant, mérite d'être une langue nationale, c'est parce que c'est une langue adoptée par les Algériens eux-mêmes, elle n'est pas imposée par FIC ce soir. Et aussi, c'est une langue qui porte toutes les parties de l'histoire de la nation depuis plus de 3000 ans. Troisièmement, l'algérien, à travers sa dérigeant, via sa langue algérienne, a domestiqué l'arabe classique, le français, le turc, pour former sa propre langue algérienne. Quatrièmement, c'est une langue qui répond à l'expressivité de la plupart des individus. Cinquièmement, c'est une langue qui, en même temps, est une langue maternelle de plus de 80% de la population. Sixièmement, c'est une langue qui reflète la culture et l'identité algérienne. Et dernièrement, finalement, c'est une langue qui s'adapte sur mesure avec l'appareil fondatoire de l'Algérien. Arrivons maintenant à la conclusion. C'est l'objectif premier de tout pays du tiers-monde et bien évidemment, sortir du sous-développement, de la domination de l'autre par des codes qui sont valables pour l'autre, mais qui sont pour les autres. Et donc, il n'y a pas d'avenir pour un peuple qui ne dispose pas d'un minimum d'indépendance, c'est-à-dire les moyens qui lui permettent de négocier avec ses partenaires. Et donc, la recherche actuelle vient contribuer à asseoir cette indépendance, en particulier l'indépendance linguistique, c'est-à-dire avoir son propre modèle linguistique lié à la nation et signe d'indépendance et en même temps un synonyme de loyauté linguistique. Sans domination ni de l'Occident, ni de l'Occident,